Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif aujourd'hui sera de vous montrer un nouveau filtre de GEMIC donc il s'agit de Soft Random Shades donc ça va donner ça, donc l'idée c'était de... attendez, ça va donner cette forme ensuite j'ai rajouté cette petite photo avec l'ellipse et un adoucissement autour et puis j'ai joué un peu pour obtenir d'autres formes donc voilà, donc si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GEMIC on va aller tout de suite sur pixabay.com je vous mets le lien de cette photo en description n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, donc moi je suis le 13ème ensuite vous cliquez sur télécharger gratuitement, on va prendre 1920 par 1280 on clique sur ouvrir, un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées on fait un clic, doigt de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image on revient après dans l'éditeur d'images GEMIC pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image donc là on se retrouve avec cette photo je vais d'abord la découper, donc j'utilise pour cela le type de découpage dans les options de cet outil, je décoche calque actuel seulement et je m'assure que supprimer les pixels découpés est sélectionné, est couché donc là je vais prendre la partie qui m'intéresse et rejeter le reste on clique au milieu et notre image est redécoupée je prends l'outil zoom, pour zoomer, un peu mieux et ensuite là on va renommer je vais l'appeler original et à la limite je vais créer une copie je vais l'appeler modif ensuite on va aller dans le menu filtre GEMIC-QT donc c'est un plugin gratuit, il vous met le lien dans la description pour le télécharger ainsi qu'une vidéo pour l'installer donc là nous allons aller, nous allons rechercher le filtre Shades voilà Soft Random Shades donc ça se trouve dans Patterns donc là je vais remettre les paramètres par défaut si vous arrivez la première fois, vous avez le choix entre une couleur violette les variations B, A, B, C, ils sont tous au minimum donc là vous pouvez jouer à chacun et puis vous allez obtenir différentes formes c'est à vous de voir, celui-là est pas mal donc après vous pouvez changer la couleur on va mettre une couleur rose valider on attend un petit peu et là du coup voilà, il ne voit pas sur autre chose donc on joue un petit peu avec les différents paramètres pour obtenir des formes comme c'est indiqué indiqué c'est un peu aléatoire voilà je vais diminuer A et C un petit peu encore on va rester sur ça je ne pense pas qu'il y ait de meilleure forme donc là c'est juste on va laisser sur ça donc là ensuite dans l'entrée-sortie on va demander nouveau calque on va cliquer sur OK et normalement il va me générer un calque avec cette forme voilà qui est juste au-dessus on va l'appeler Shades de se concentrer sur le calque modif de prendre l'outil de sélection elliptique alors l'outil de sélection elliptique dans les options de cet outil on sélectionne remplace la sélection actuelle donc la première forme lissage adoucir les bords on va mettre à 60 voilà et alors il faudra cocher étendre depuis le cercle comme ça on part depuis le cercle et fixer les proportions pour avoir un cercle parfait pas une ellipse comme ça on fait un beau cercle comme ça on vise le visage voilà on va viser ça comme ça après on fait un clic doigt de la souris calque aux dimensions de l'image et on va aller sur sélection on fait valider alors Shades qui est tout en haut on le réaffiche et on le descend un petit peu alors du coup le visage est un petit peu petit alors je retire la sélection en allant dans sélection aucune je vais devoir très certainement recadrer à nouveau parce que ça fait un petit cercle donc là on va utiliser à nouveau l'outil de découpage supprimer les pixels découpés on va redimensionner c'est trop grand pour voilà on clique ici donc pour rappel on a un masque de calque on a un masque de calque donc si vous allez sur cette forme on peut s'amuser à aller après dans couleur courbe et jouer un petit peu avec la courbe pour la grandir ou le diminuer on va pas trop trop jouer avec on va pas trop jouer avec je pense on va rester sur ça on valide donc bien faire la différence entre le calque normal et le masque de calque là c'est le calque normal donc il y a une bordure et là c'est le masque de calque de ce calque voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympathique donc après vous pouvez jouer un peu avec ce qu'on pourrait faire de sympathique peut-être jouer un peu avec donc là j'ai créé une copie de shade on peut s'amuser à utiliser distorsion et à jouer avec cahier d'oscope par exemple ça fera des formes un peu plus géométriques je fais que découper x découpage x c'est marrant voilà voilà on est parti vraiment sur autre chose ça peut être sympathique plutôt que faire une petite couleur comme j'ai fait avec le chien dans une autre vidéo on va partir sur cette idée on valide et puis voilà juste histoire de vous montrer quelques effets intéressant je vais zoomer et puis dernière possibilité on peut aller dans couleur teinte et saturation et on peut encore jouer avec si on n'est pas satisfait un petit rose l'immunosité on la baisse on la grandit saturation on est à fond on fait valider on peut tout faire on va rester sur cette couleur donc voilà si vous trouvez cette vidéo intéressante je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et comme chaque jour je vous mets une vidéo sur Google et sur ce je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt